La francophonie a été une belle opportunité pour les chefs d'état et des gouvernements de condamner la guerre d'agression orchestrée par les forces extérieures qui instrumentalisent le M23. La RDC qui accueille le 14e sommet de la francophonie est victime d'une guerre injuste dans sa partie orientale et pour les participants surtout les chefs d'état le congolais Joseph Kabila ou encore le français François Hollande et bien d'autres, cette situation doit cesser. Mesdames et Messieurs, pendant que notre peuple se dépense sans compter pour l'amélioration de ces conditions de vie de forces négatives à la solde des intérêts extérieurs, ont il y a quelques mois entretis de déstabiliser notre pays dans la province du Nord Kibou. Du fait de la guerre injuste qui nous est ainsi imposée, une fois de plus, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants perdent leur vie ou sont en errance dans les montagnes de Kibou. Bien d'autres sont forcés de vivre dans des conditions qui ne peuvent qu'interpeller la conscience humaine. Des initiatives et actions sont en cours, tant au niveau régional qu'international, pour mettre fin à cette situation inacceptable et restaurer rapidement et de manière durable, la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. A cette fin, toutes les options sont sur la table. Options politiques, diplomatiques et options militaires. Ici, à Kinshasa, je pense aux populations des Kibou, victimes de conflits à répétition. Je pense à ces populations civiles massacrées, à ces femmes violentées, à ces enfants enrôlés. Oui, nous devons, et je le fais à cette tribune, réaffirmer que les frontières de la RDC sont intangibles et qu'elles doivent être respectées. Je souhaite que les francophones appuient tous les efforts de l'ONU pour qu'elles soient davantage présentes ici en RDC pour la sécurité de l'Est. Je suis favorable à ce que le mandat de la MONUSCO puisse être précisé, élargi si c'est nécessaire. Ce premier grand rendez-vous avec nos frères et nos sœurs de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs, confrontés à tant d'épreuves par l'histoire, et dire à ces femmes, à ces enfants, qui en ce moment même dans l'Est du pays, continuent d'être victimes des exactions les plus barbales, que nous ne les oublions pas. Les vœux les plus ardents de la population congolaise est de voir le monde francophone condamné avec la dernière ennemi.